Elif Shafak Soufie, mon amour Rumi Première partie Konya, 15 octobre 1244 Brillante et grasse, la superbe pleine lune ressemblait à une perle suspendue dans le ciel. Je sortis du lit et regardais par la fenêtre le jardin baigné du clair de lune. Voir tant de beauté ne rassura pourtant pas mon cœur affolé et mes mains tremblantes. « Eiffel dit, tu es pâle. As-tu de nouveau fait ce même rêve ? » murmura mon épouse. « Est-ce que je peux t'apporter un verre d'eau ? » Je lui dis de ne pas s'inquiéter et de se rendormir. Elle ne pouvait rien pour moi. Nos rêves font partie de notre destin et ils continuent leur route comme Dieu le veut. De plus, il doit y avoir une raison, me disais-je, pour que j'aie fait le même rêve ces quarante dernières nuits. Le début du rêve différait un peu à chaque fois. Ou peut-être était-il toujours le même, mais je l'abordais chaque soir par une porte différente. Une fois, je me vis lisant le courant dans une pièce ornée de tapis qui me paraissait familière, bien qu'elle ne fût pas un lieu dans lequel je m'étais déjà rendue. En face de moi était assis un derviche, grand, mince et droit, un voile sur le visage. Il tenait un camp des labres avec cinq bougies allumées afin que leur lumière me permette de lire. Au bout d'un moment, je levais la tête pour montrer au derviche le verset que j'étais en train de lire et, alors seulement, je me rendais compte horrifié que ce que j'avais pris pour un camp des labres était en fait la main droite de l'homme. Il levait sa main pour moi, avec chacun de ses doigts enflammés. Affolé, je cherchais de l'eau, mais il n'y en avait pas dans la pièce. Je prenais mon manteau et je le jetais sur le derviche pour éteindre les flammes. Mais quand je retirais le manteau, il avait disparu, ne laissant à sa place qu'une bougie allumée. À partir de ce jour, ce fut toujours le même rêve. Je me mettais à la recherche du derviche dans toute la maison, fouillant chaque recoin. Je courais ensuite dans le jardin, où les roses s'étaient épanouies, formant une mer jaune lumineuse. Je l'appelais, mais l'homme n'était nulle part. « Reviens être aimé ! Où es-tu ? » Finalement, comme dirigé par une intuition sinistre, j'approchais du puits et regardais ses eaux sombres tout au fond. Au début, je ne pouvais rien voir, mais peu après, la lune m'éclairait, et sous sa clarté scintillante, la cour acquérait une luminosité rare. Ce n'était qu'alors que je remarquais deux yeux noirs qui me regardaient du fond du puits, avec une expression de douleur sans précédent. « Ils l'ont tué ! » criait quelqu'un. Peut-être moi. Peut-être était-ce ma propre voix qui résonnait d'une agonie infinie. Je criais et criais jusqu'à ce que mon épouse me prenne par les épaules, m'attire contre son sein et me demande doucement. « Effendi, as-tu à nouveau fait le même rêve ? » Quand Kéra se fut rendormie, je me glissais dans le jardin. À cet instant, j'avais l'impression que le rêve m'accompagnait encore, vivant, effrayant. Dans le silence de la nuit, la vue du puits me fit frissonner, mais je ne pus me retenir de m'asseoir tout près pour écouter la brise nocturne agiter doucement les arbres. À de tels moments, je suis soudain submergée par une vague de tristesse que je ne peux jamais m'expliquer. J'ai une vie pleine et accomplie, car j'ai été béni par les trois choses qui me sont les plus chères. Le savoir, la vertu et la capacité à aider les autres à trouver Dieu. À l'âge de 38 ans, Dieu m'a donné plus que je n'aurais jamais pu lui demander. J'ai bénéficié d'une formation de prédicateur et de juriste. On m'a initié à la science de l'intuition divine, la connaissance donnée aux prophètes, aux saints et aux érudits à divers degrés. Guidé par feu mon père, éduqué par les meilleurs enseignants de notre époque, j'ai travaillé dur pour approfondir ma conscience, avec la conviction que c'était là la tâche que Dieu m'avait assignée. Mon vieux maître Seyyid Burhaneddin disait que j'étais l'un des bien-aimés de Dieu, puisqu'il m'avait confié la tâche honorable de délivrer son message à son peuple et de l'aider à faire la différence entre le bien et le mal. Pendant des années, j'ai enseigné à la madrasa, discuté de théologie avec d'autres, versé dans la charia, instruit mes disciples, étudié le droit et les hadiths, prononcé des sermons tous les vendredis dans la plus grande mosquée de la ville. J'ai perdu depuis longtemps le compte des élèves que j'ai guidé. C'est flatteur d'entendre les gens louer mes dons de prédicateurs, et me dire combien mes paroles ont changé leur vie à un moment où ils avaient grand besoin d'être guidés. Je suis bénie d'avoir une famille aimante, de bons amis, des disciples loyaux. Jamais dans ma vie je n'ai souffert de pauvreté ou de précarité, même si la perte de ma première épouse fut une terrible épreuve. J'ai cru que je ne me remarierai jamais, mais je l'ai fait, et grâce à Kéra, j'ai connu l'amour et la joie. Mes deux fils sont grands, et je ne cesse de m'étonner de les voir à tel point dissemblable. Ils sont comme deux graines qui, bien que plantées côte à côte dans la même terre, nourries du même soleil et de la même eau, ont fait s'épanouir deux plantes tout à fait différentes. Je suis fière d'eux, comme je suis fière de notre fille adoptive, qui jouit de talents uniques. Je suis un homme heureux et satisfait, tant dans ma vie privée que dans ma vie sociale. Pourquoi donc est-ce que je sens ce vide en moi, de plus en plus profond, de plus en plus vaste, avec chaque jour qui passe ? Cela me ronge l'âme comme une maladie, et m'accompagne où que j'aille, aussi silencieux qu'une souris est tout aussi vorace. Cognat, 31 octobre 1244 Béni soit ce jour, car j'ai rencontré Shams de Tabriz. En cette fin du mois d'octobre, l'air est plus frais, et les vents soufflent plus fort, annonçant le départ de l'automne. Cet après-midi, la mosquée était pleine, comme d'habitude. Quand je prêche devant une foule, je prends bien soin de ne jamais oublier, ni de me rappeler, mon auditoire. Il n'y a qu'une manière de le faire, imaginer la foule comme une seule personne. Des centaines de personnes m'écoutent chaque semaine, mais je ne parle qu'à une seule. Celle qui entend mes paroles, dans le cœur de qui elle résonne, et qui me connaît comme nul autre. Quand je suis ressortie de la mosquée, j'ai trouvé mon cheval préparé à mon intention. La crinière de l'animal avait été tressée de fils d'or et ornée de clochettes en argent. J'aime écouter le teintement des clochettes à chaque pas, mais avec tant de gens qui bloquaient mon passage, il me fut impossible d'avancer très vite. À pas mesurés, nous sommes passés devant les boutiques misérables et les maisons au toit de chaume. Les appels des pétitionnaires se mêlaient au cri des enfants et au gémissement des mendiants avides de gagner quelques pièces. La plupart de ces gens voulaient que je prie pour eux. Certains souhaitaient simplement marcher près de moi. Mais d'autres encore nourrissaient de plus grandes attentes, que je les guérisse d'une maladie mortelle ou d'un sort maléfique. C'était ceux qui m'inquiétaient. Comment ne voyait-il pas que, n'étant ni prophète ni sage, j'étais incapable de réaliser des miracles ? Alors que nous tournions en coin de la rue de l'auberge des vendeurs de sucre, j'ai remarqué un derviche érant qui se frayait un chemin dans la foule. Il marchait droit sur moi en me fixant de ses yeux perçants. Il se mouvait avec allure et détermination et exudait une aura de compétence et d'autosuffisance. Il était glabre. Pas de barbe, pas de sourcil. Bien que son visage ait été aussi ouvert que possible, il arborait une expression impénétrable. Ce n'est pourtant pas son apparence qui m'intrigua. Au fil des années, j'ai vu des derviches errants de toutes sortes passer par Cognat en quête de Dieu. Avec leurs tatouages spectaculaires, leurs nombreuses boucles d'oreilles et de nez, la plupart aiment que tout en eux disent combien ils sont indisciplinés. Soit ils portent leurs cheveux très longs, soit ils les rasent. Certains calendaris se font même percer la langue et les tétons. Quand je vis ce derviche pour la première fois, ce ne fut donc pas son aspect extérieur qui me surprit. ce fut, j'ose le dire, son regard. Ses yeux noirs me transperçaient plus efficacement que des dagues. Au milieu de la rue, il leva les bras hauts et larges comme s'il voulait stopper non seulement la procession mais aussi le cours du temps. je sentis un choc me parcourir le corps comme une intuition soudaine. Mon cheval, rendu nerveux, se mit à aénir et à secouer la tête de haut en bas. Je tentais de le calmer mais il était si agité que moi aussi je me sentis nerveux. sous mes yeux, le derviche s'approcha de mon cheval qui reculait et trépignait et lui murmura quelque chose d'inaudible à l'oreille. L'animal se mit à respirer lourdement mais quand le derviche agita la main en un geste final, il se calma sur le champ. Une vague d'excitation parcourut la foule et j'entendis quelqu'un murmurer « C'est de la magie noire ! » Indifférent à ce qui l'entourait, le derviche me regarda d'un air curieux. Ô grand érudit de l'Orient et de l'Occident, j'ai tant entendu parler de toi. Je suis venu ici aujourd'hui pour te poser une question si tu me le permets. « Je t'en prie » dis-je tout bas. « Il faudrait que tu descends de ton cheval d'abord pour être au même niveau que moi. » Je fus si stupéfait d'entendre cela que je ne pus rien dire pendant un moment. Autour de moi, les gens parurent tout aussi décontenancés. Personne n'avait jamais osé me parler de cette manière. Je sentis mon visage s'enflammer et mon estomac se serrer d'irritation mais je réussis à contrôler mon égo et je mis pieds à terre. Le derviche avait déjà fait demi-tour et s'éloignait. « Hé, attends s'il te plaît » m'écriai-je en le rattrapant. « Je veux entendre ta question. » Il s'arrêta et se retourna me souriant pour la première fois. « D'accord. » « Dis-moi, s'il te plaît, qui est le plus grand à ton avis ? » « Le prophète Mohamed ou le soufi Bistami ? » « Quelle question est-ce là ? » « Comment peux-tu comparer notre prophète vénéré, que la paix soit avec lui, le dernier d'une longue lignée de prophètes avec un infâme mystique ? » La foule curieuse s'était rassemblée autour de nous, mais le derviche ne semblait pas prendre conscience de ce public. Scrutant toujours mon visage, il insista. « Je t'en prie, réfléchis. » Le prophète n'a-t-il pas dit « Pardonne-moi, Dieu, je n'ai pas pu te connaître comme je l'aurais dû. » Alors que Bistami a annoncé « La gloire soit sur moi, je porte Dieu dans mon habit. » Si un homme se trouve si petit par rapport à Dieu alors qu'un autre homme prétend porter Dieu en lui, lequel des deux est le plus grand ? Mon cœur faisait pulser ma gorge. La question ne me paraissait plus aussi absurde. En fait, j'eus l'impression qu'on avait soulevé un voile et que ce qui m'attendait dessous était un puzzle des plus intrigants. Un sourire furtif comme une petite brise passa sur les lèvres du derviche. Je compris qu'il n'était pas complètement fou. C'était un homme qui posait une question, une question à laquelle je n'avais pas réfléchi auparavant. Évitant qu'il puisse remarquer le moindre tremblement dans ma voix, je répondis « Je vois ce que tu tentes de dire. Je vais comparer ces deux déclarations et te dire pourquoi, même si la déclaration de Bistami semble supérieure, c'est l'inverse en fait. Je suis toutoui. » Tu vois, l'amour de Dieu est un océan infini et les êtres humains aspirent à en obtenir autant d'eau qu'ils le peuvent. Mais à la fin du jour, la quantité d'eau obtenue par chacun dépend de la taille de sa tasse. Certains ont des tonneaux, d'autres des baquets et d'autres encore de simples bols. Tandis que je parlais, je vis l'expression du derviche passer d'une réprobation subtile à une franche reconnaissance et à partir de là, il arbora le doux sourire de celui qui reconnaît à ses propres pensées dans les mots d'un autre. Le récipient de Bistami, dis-je, était assez petit et sa soif fut étanchée après une gorgée. Il était heureux au stade où il se trouvait. C'était merveilleux de reconnaître le divin en lui. Mais, même alors, il reste une distinction entre Dieu et soi. L'unité n'est pas réalisée. Quant au prophète, il était l'élu de Dieu, et il avait une coupe bien plus grande à remplir. C'est pourquoi Dieu lui demanda dans le courant, « N'avons-nous pas ouvert ton cœur ? » Son cœur s'est donc élargi. Sa coupe était si immense que sa soif ne pouvait être étanchée. Pas étonnant qu'il ait dit, « Je n'ai pas pu te connaître comme je l'aurais dû, alors même qu'il le connaissait comme nul autre. » Avec un large sourire sincère, le derviche chaucha la tête et me remercia. Puis, il plaça sa main sur son cœur en un geste de gratitude et resta ainsi quelques secondes. Quand nos yeux se croisèrent à nouveau, je remarquais qu'une trace de gentillesse s'était insinuée dans son regard. Au-delà du derviche, je vis le paysage gris-perle typique de notre ville à cette époque de l'année. Quelques feuilles mortes glissaient autour de nos pieds. Le derviche me regarda avec un intérêt renouvelé et, dans la lumière mourante du soleil qui se couchait, pendant une fraction de seconde, je pourrais jurer que je vis une aura ambre autour de lui. Il s'inclina devant moi avec respect. Je m'inclinais devant lui. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes ainsi, tandis que le ciel virait au violet au-dessus de nos têtes. Au bout d'un moment, la foule autour de nous devint nerveuse car tous avaient suivi notre échange avec une stupéfaction qui frôlait la réprobation. Jamais il ne m'avait vu m'incliner devant quiconque auparavant. Et, comme je l'avais fait devant un simple soufi errant, certains étaient choqués, à commencer par mes plus proches disciples. Le derviche dut sentir la réprobation dans l'air. « Je ferais mieux de m'en aller maintenant et de te laisser à tes admirateurs, » dit-il d'une voix au timbre velouté qui devint presque un murmure. « Attends, ne t'en vas pas s'il te plaît. Reste ! » Je remarquais une trace de réflexion sur son visage, une petite moue mélancolique sur ses lèvres, comme s'il voulait en dire plus mais ne pouvait ou ne voulait tout simplement pas. à cet instant, pendant cette pause, j'entendis la question qu'il ne m'avait pas posée. « Et toi, prêcheur, dis-moi, quelle est la taille de ta coupe ? » Il ne restait plus rien à dire. Nous n'avions plus de mots. Je fis un pas en direction du derviche, m'approchant tasser pour distinguer des éclats d'or dans ses yeux noirs. Soudain, je fus envahi par l'étrange sentiment que j'avais déjà vécu ce moment. Pas une fois, plus d'une douzaine de fois. Je me souviens de fragments, d'instants. Un homme grand et mince, un voile sur le visage, ses doigts enflammés, et je compris. Le derviche qui se tenait devant moi n'était autre que l'homme que j'avais vu dans mes rêves. Je savais que je venais de trouver mon compagnon. Mais au lieu de me sentir transportée de joie, comme j'avais toujours cru que ce serait le cas, je fus saisi d'une terreur qui me glaça à laissant. Sous-titrage Société Radio-Canada